Bienvenue sur TV5MONDE, on va regarder vos prévisions pour ce lundi 11 janvier. Tout va mieux en Espagne après les chutes de neige historique, mais par endroits. Eh bien il fera encore froid le matin entre moins 5, moins 10 degrés de prévu. Il y a aussi cette dépression en Méditerranée qui va s'isoler, qui va se transformer en gouttes froides. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les précipitations risquent d'être importantes sur l'Albanie, la Macédoine jusqu'en Bulgarie. On a même de la neige attendue à Bucarest, à Sofia, plus au nord aussi la neige. Regardez Helsinki, on prévoit jusqu'à une dizaine de centimètres de poudreuse, seulement quelques flocons à Tallinn. Et puis dans la journée, on a une perturbation qui va arriver dans le nord des îles britanniques, en Écosse notamment. Et puis en fin de journée, en Irlande, sur sa partie nord. Des conditions perturbées, on va en trouver aussi de la Louisiane à la Géorgie, en passant par le sud du Mississippi de l'Alabama, avec des températures quand même froides pour la saison, 5 degrés seulement à Houston. Alors que sur l'ensemble du Canada et le nord des Etats-Unis, les températures sont plutôt élevées pour la saison. Belle journée ensoleillée du côté des Antilles, notamment à La Havane, qui affichera 26 degrés. Nous aurons du côté de l'Amérique latine le retour d'un temps sec à Rio de Janeiro. C'est important. Bon, la capitale toujours sous les averses. Plus au sud, petit conflit de masse d'air sous forme d'averses dans le nord de l'Argentine. Où encore Montée Vidéo, nous avons la dépression d'Anilo, qui devrait se combler d'ici à mardi. Mais en attendant, il faudra compter avec pas mal de précipitations et du vent sur l'île Maurice, dans une moindre mesure sur l'île de la Réunion. Toujours quelques averses côtières entre le Cameroun et la Sierra Leone. Des averses également sur les pays du Maghreb, jusqu'à Tunis. Ça va concerner Tunis cette fois. Quelques averses orageuses également du côté de la Mecque. Mais en général, sur le Proche et le Moyen-Orient, c'est plutôt stable et ensoleillé. Quelques averses à Tbilissi. Des averses qui débordent aussi un petit peu sur la Turquie. 17 degrés à Ankara. C'est doux pour la saison. Singapour, 150 mm de précipitations attendues qui viennent se rajouter aux 120 mm de la veille. Cela peut occasionner évidemment des inondations. On a une perturbation au large de l'Australie qui vient frôler la Tasmanie. Belle journée ensoleillée du côté de la Nouvelle-Zélande. Et le froid qui va perdurer en Chine, en Corée du Sud ou encore au Japon. Et pour finir ce tour des prévisions, je vous emmène au Canada, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. C'était il y a quelques jours où la couleur du ciel peut prendre des teintes étonnantes. Parfois rose, orangé, jaune. C'est évidemment la distance que parcourt la lumière dans l'atmosphère. Et les conditions météo, bien sûr, qui sont à l'origine de ces variations de couleurs. Je vous remercie de votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada